Je vais vous expliquer succinctement, mais le mieux possible, cette exposition, si je peux l'expliquer. Parce qu'il faut savoir que lorsque les tableaux ont quitté mon atelier, ils ne m'appartiennent plus. Néanmoins, ce que je peux dire, et ce qui m'a fait beaucoup plaisir lors des premiers contacts que j'ai eus avec les personnes qui gèrent cette galerie, c'est qu'ils ont su m'offrir la possibilité de montrer un travail que le public n'a pas l'habitude de voir. Travail sur pigments, oui. Travail avec des pigments, oui. Travail sur des papiers chinois, oui. Mais ils ont souvent l'habitude de voir des expositions telles que celles que j'avais faites à la base sous-marine, avec des grands tableaux, rouges, bleus, et qui sont, on va dire, des tableaux qui séduisent par la couleur et par la taille. Or, pour moi, la peinture, ce n'est pas uniquement la couleur. La peinture, c'est une émotion, comme la musique, comme la sculpture, comme un vin, puisque le vin, c'est quand même de l'art pour moi, et Dieu sait si dans la région, on a d'excellents vins. Le public aura l'occasion de découvrir des tableaux que j'ai réalisés, mais plutôt dans une forme d'intimité, c'est-à-dire avec des couleurs très douces, très reposantes, et ces tableaux sont très très récents. Et pourquoi ces couleurs sont... comment ces couleurs sont arrivées, je crois pouvoir dire, pour y avoir pensé depuis environ un an, où j'ai vécu un événement assez exceptionnel au mois de juillet l'an dernier, juin et juillet, c'est dû à des événements, souvent, où les couleurs changent, l'écriture change. Alors, sur une durée de 40 ans de peinture, j'ai souvent fait des rouges, des bleus, des jaunes, avec des états d'âme, avec des rencontres, et tout ça est transcrit, si vous voulez, on ne peut pas l'éviter dans la toile. Mais là, je suis très heureux de pouvoir montrer ce travail, parce que, pour moi, c'est ça la peinture. C'est quelque chose qui ne doit pas agresser, qui doit, au contraire, ne faire que du bien. Et on y retrouve quand même toujours ce thème qu'est la lumière dans la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada